Donc je me suis dit, maintenant, à chaque fois, je vais être patient, je vais persévérer et je sais que de toute façon, tôt ou tard, ça va payer. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment être patient. Donc c'est une vidéo qu'on m'a demandé. Donc du coup, les gars, vous demandez, je donne, il n'y a aucun problème. Donc l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir être libre géographiquement, être indépendant financièrement. J'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier qui s'appelle Les Pyramides. J'ai redoublé mon BEP électro-technique et pourtant, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à créer mon propre business et aujourd'hui, je vais où je veux. Aujourd'hui, j'en ai toujours en Floride, mais je vais peut-être bouger, je vais peut-être aller au Canada, Montréal. En fait, je fais ce que je veux, j'ai envie de te dire. Il y a juste le Covid qui m'a cassé un peu la tête. Du coup, je n'ai pas pu bouger où je voulais, quand je voulais. Mais si je vais aller au Brésil, j'y vais. Si je vais aller en Colombie, j'y vais aussi, comprenne qui pourra. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie à part ça ? Du coup, moi, j'accompagne les gens qui sont déterminés à travers mon programme, mon accompagnement qui s'appelle Succession en ligne 2.0. Donc, je te coche directement pour que tu puisses créer ton business en ligne, générer du cash avec et pouvoir être libre géographiquement et faire ce que tu veux. Déjà, tu as les formations offertes pour pouvoir savoir de quoi on parle, pour pouvoir commencer à te lancer. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. OK ? Donc, voilà, ça, c'était le petit moment promotion et de façon, directement, c'est juste la vidéo. Alors, comment être patient ? Alors, déjà, ce qui est important de voir ensemble, c'est pourquoi les gens ne sont pas patients, déjà ? Pourquoi les gens ne sont pas patients ? Tout simplement parce qu'ils veulent tout, tout de suite. Tu vois, ils succondent directement à la gratification immédiate. Et si tu veux réussir, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le business, bon là, on parle business, mais même tous les autres aspects, que ce soit le sport, etc. Si tu veux réussir, la gratification immédiate est la pire chose qui puisse t'arriver. C'est vraiment le truc que tu dois fuir absolument. Tu vois, c'est pour ça que les gens, ils prennent du poids, ils sont gros, tu vois, parce qu'ils veulent manger des éclats au chocolat toute la vie. Tu vois ? Après, ils vont se trouver des excuses. Oui, mais c'est parce que tout ça, je n'y arrive pas, machin. C'est pour ça qu'ils cherchent des régimes magiques, tu vois. Un autre exemple, tu vois, je suis sûr que ça va te parler si jamais tu as grandi en banlieue. Il y a toujours des gens qui ont été dans les centres de formation, tu vois, pour pouvoir être footballeur professionnel. Donc, du coup, moi, je connais des… quand je joue au foot, tu vois, je voyais le dimanche matin. Eh bien, tu avais des gars, tu disais, mais les gars, c'est super fort, comment ça se fait qu'ils ne sont pas professionnels, tu vois ? Eh bien, pour être footballeur, il faut que tu manges bien. Il va falloir arrêter de fumer, il va falloir arrêter de fumer la drogue douce aussi. Il va falloir être carré, arriver à leurs entraînements, s'entraîner, être moins avec ses amis. Je connais des gens qui étaient dans ce centre de formation. Le gars, il est super fort. Enfin, il était super fort, je ne sais pas s'il joue toujours. Il était super fort et du coup, je ne sais plus ce qui s'est passé exactement, mais en tout cas, il a arrêté. Il a arrêté et tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il a dû subir forcément une gratification immédiate. Ou il voulait continuer à fumer, ou il n'était pas carré, ou il ne voulait pas suivre les règles, etc. Donc, du coup, il a dû vouloir faire à sa façon et du coup, il n'a pas pu être footballeur professionnel. Alors que si jamais il n'avait pas succombé à la gratification immédiate, c'est pratiquement sûr, il a arrêté pour vous de l'art professionnel. Parce que le gars, il était vraiment bon. Il était vraiment bon. Dédicace à ceux qui sont au bord de scène, tu sais de qui je parle. Donc, il n'y a pas de secret. Quand on voit par exemple aussi un gars comme Ronaldo, par exemple. Un gars comme Ronaldo, le gars, il est super carré. Si jamais il est toujours performant à son âge, c'est qu'il n'y a pas de gratification immédiate. Lui, il mange frais, il mange propre depuis des années et ça ne va pas bouger. Il va au sport, il est régulier. Il ne succombe pas à la gratification immédiate. Je ne sais plus c'est qui qui avait dit qu'il était allé manger chez lui. Je ne sais plus c'est quel collègue. Mais il y a un collègue à lui qui est allé manger chez lui. Peut-être que c'est Evra. Je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a un gars qui est allé manger chez lui. Tu vois, lui, il s'est dit bon, c'est bon, on va bien manger et tout. Non, le soir, ils ont mangé une salade. Tu vois, en gros, Ronaldo, il n'a pas changé son rythme de vie parce qu'il a eu un invité. Ils ont mangé une salade et je ne sais plus quoi. Et après, Ronaldo lui a dit, vas-y, tu viens, on va faire de la natation et tout. On va faire des brasses, tout ça, machin là. Pour continuer à s'entraîner, tu vois. Et le gars, il a dit, ben attends, on ne se détend jamais ou quoi là ? Ben non, parce que quand tu as un objectif, tu ne succombes pas à la gratification immédiate. Il n'aura plus de gens, ben vas-y, il y a un invité, on se fait plaisir, on mange n'importe comment, etc. Non, il est resté carré. Pareil pour des gens comme Messi. Bon, même si j'ai plus d'admiration pour Ronaldo parce que du coup, le travail de Ronaldo, pour moi, a été beaucoup plus… C'est ce qui lui a permis. C'est le travail, tu vois, vraiment que c'est le travail qui lui a permis d'arriver où il en est. Même si Messi, il a travaillé, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais Ronaldo, donc ça va être pareil. Si tu veux perdre du poids, ben il va falloir éviter le McDonald's. C'est plus simple. C'est sûr que ça va être meilleur de manger une salade, enfin un Sunday au caramel. J'espère que les gars, ils ne vont pas oublier les cacahuètes parce que quand tu prends Sunday au caramel, les gars, ils ne veulent jamais te donner les cacahuètes. C'est comment ça ? Un Sunday au caramel sans cacahuètes, on fait comment ? Bref. Donc du coup, n'allez pas commander un Sunday au caramel, les gars. C'est pour l'exemple. Donc du coup, si tu veux perdre du poids, ouais, c'est plus la gratification immédiate, c'est prendre un Sunday au caramel au lieu de manger une salade. Forcément. Si jamais tu veux investir, ben il faut que tu mettes de l'argent de côté. Ah ben c'est plus simple d'utiliser ton argent, d'acheter tout ce qui passe, la dernière paire de Jordan, d'acheter une nouvelle télé, d'acheter le temps d'été au maximum pour acheter une voiture au lieu de mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir. Par exemple. Que ce soit en toi déjà, pour pouvoir créer ton propre business, ou que ce soit pour après investir dans l'immobilier, etc. La gratification immédiate, c'est ça que tu dois éviter. Le musicien, c'est pareil, travailler pour être un bon musicien, je parle de musique parce que du coup, j'étais musicien. Ben pareil, ça demande des heures et des heures tous les jours. Donc la gratification immédiate, ça va être, ben j'ai pas envie de m'entraîner, je m'entraîne pas. Ou je vais jouer à la console, ou je fais autre chose, tu vois. Donc à partir du moment où tu as un projet, en gros, tu as un mal alpha, à partir du moment où tu as un projet, tu as un objectif, si jamais tu succombes à la gratification immédiate, tu es cuit. Tu auras beau retourner le truc dans tous les sens, tu es cuit. Donc ça, c'était déjà pour que tu comprennes, évite cette gratification immédiate déjà. Donc comment je fais pour pouvoir être patient et ne pas subir la gratification immédiate ? C'est tout simplement que je me suis aperçu, en ayant différents objectifs dans ma vie, qu'à force, donc c'est avec l'expérience, je me suis aperçu que quand je faisais, entre guillemets, ce sacrifice de ne pas succomber à la gratification immédiate, les résultats que j'avais derrière étaient tellement doux que je me disais que ça en valait le coup. Donc je l'ai fait pour le sport, je l'ai fait pour le fitness, je l'ai fait pour la musique. À chaque fois, j'étais à fait, j'avais des objectifs et je ne succombais pas à la gratification immédiate. À chaque fois, les résultats me réjouissaient et faisaient que j'étais content. Donc du coup, à force, je réussis à être patient parce que le fait que tu manques de patience, c'est juste parce que tu veux succomber à la gratification immédiate. Donc je me suis aperçu que quand tu persévères, en fait, tu atteins toujours le résultat, en fait, quel que soit. Donc je me suis dit, maintenant, à chaque fois, je vais être patient, je vais persévérer et je sais que de toute façon, tôt ou tard, ça va payer. Donc en gros, je me focus sur le résultat que je vais avoir. Et j'apprécie aussi le chemin, un peu important aussi. Donc chaque jour, je me concentre sur le voyage. Chaque jour, je me concentre sur les actions que j'ai à faire chaque jour. Et je sais que chaque jour, je sais que chaque action me rapproche en fait de mon objectif. Je sais que c'est un pas. Ça veut dire que mon objectif, il est ici. Hop, ici, on le voit dans la caméra ou pas ? Ici, moi, je suis ici. Je sais que l'action que j'ai fait m'a fait avancer. Même si c'est tout petit. Même si c'est tout petit, hop, je sais que j'avance. Petit à petit, à un moment donné, hop là ! À un moment donné, on arrive, mon gars ! Ok, donc c'est pour ça que je lâche pas et c'est pour ça que je suis patient. Est-ce que c'est facile tous les jours ? Non. C'est sûr que non, c'est pas facile tous les jours. Bien sûr que non. Des fois, bien sûr que oui. Des fois, t'as des doutes, etc. Mais ce que je sais, c'est que si jamais je vais pas jusqu'au bout, je vais regretter. Tu vois ? Si jamais j'avais commencé le fitness et que du coup, j'avais pas eu le corps que je voulais, j'avais arrêté en cours de route, je l'aurais regretté. Si la musique, j'étais pas allé à fond par rapport au niveau où j'en suis, j'aurais regretté. Tu vois ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Le business en ligne, si jamais je l'avais pas fait, si j'étais pas allé jusqu'au bout, je dois regretter. Donc en gros, je suis patient parce que c'est des rêves qui m'animent. Les objectifs que je veux accomplir, c'est des objectifs qui m'animent et je suis prêt en fait à refuser la gratification immédiate pendant un moment pour avoir une plus grosse satisfaction à la fin et montrer à tout le monde que c'est possible. Tu vois ça, c'est important pour moi de montrer qu'on peut partir de zéro, grandir en banlieue et pouvoir réussir. Arrêter avec trouver des excuses. Oui, je suis noir, je suis blanc, je suis de banlieue, je suis etc. C'est pas possible, je suis pas né sur la nouvelle étoile. Non. Voilà. Donc voilà comment je fais pour pouvoir être patient. Donc en gros, je fais tout. Je me focus sur en fait vraiment le résultat que je vais avoir. Vu que j'ai déjà eu des petits succès, je sais que ça fonctionne et que si tu persévères dans tous les cas, tu réussis. C'est tout. C'est qu'une question de temps. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime lien, j'aime pas parce que t'es un rageux. On sait pas pourquoi t'es vénère parce que toi, tu veux pas être patient. T'es vénère, c'est tout. Donc sinon, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires pour pouvoir accéder à la formation qui est offerte pour pouvoir créer ton business en ligne. OK ? À partir du moment où tu cliques, c'est le début du chemin. OK ? C'est une valeur de 200 euros. Je sais pas pourquoi les gens, ils hésitent. Si on regarde la vidéo mais tu prends pas la formation, on comprend pas. C'est offert. OK ? Donc maintenant, si t'es coach, expert, consultant, par contre, je te conseille plutôt de cliquer sur la masterclass qui est juste en dessous dans la description pour pouvoir accéder comme les gens qui sont comme toi, qui sont coach, expert, consultant que j'ai accompagné en fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. OK ? Il y a toutes les stratégies. Je suis transparent à tous et offert aussi. Vous avez tout pour pouvoir démarrer et changer votre vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis tout encore. Sous-titrage ST' 501